Salut, je suis le Dr Yves Psalti, sexologue, clinicien et thérapeute de couple. La fois passée, je vous ai parlé de la masturbation, masturbation masculine. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi encore de la masturbation et plus de la masturbation féminine. Vous savez que la masturbation, c'est une des trois activités sexuelles comme le fantasme, masturbation et la relation sexuelle. Et c'est une activité sexuelle qui est très très importante. Au jour d'aujourd'hui, la majorité des gens, qu'ils soient en couple ou pas en couple, continuent à se masturber et c'est une très bonne chose. On ne peut que les féliciter. En fait, chez l'adolescent, la masturbation est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle structure sa sexualité. Elle lui permet de soulager les tensions sexuelles qu'elle a. A moindre fait, il n'y a pas peur de grossesse et on ne va pas attraper des maladies sexuellement transmissibles avec la masturbation. Donc, c'est un avantage. Mais ce ne sont pas seulement les ados qui se masturbent, même les gens qui sont en couple, même les gens âgés, jusqu'à la fin de leur vie, ils continuent à se masturber. Donc, ce n'est pas pour structurer sa sexualité, c'est pour maintenir pendant toute une vie une bonne activité sexuelle. Même si les gens sont sexuellement épanouis, ils se masturbent justement pour pouvoir fantasmer. Donc, peut-être le message à passer, surtout chez les jeunes, ça n'a rien à voir. La masturbation n'est pas une tromperie, n'est pas une infidélité. Ça, ça vaut la peine des fois de le répéter parce que les gens se fâchent. Ah, ils se masturbent. De toute façon, ils se masturbent en cachette. Donc, quand on va attraper l'autre, l'un à se masturber sous la douche, on rentre là-bas et on va faire tout un foin-foin là-dessus. Ah, c'est dégueulasse. Tu me trompes. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la tromperie. Donc, c'est une très, très bonne activité sexuelle que nous, sexologues, on conseille aux gens de le continuer ad vitam aeternam. Alors, les techniques. Donc, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui se masturbent. Donc, j'ai les chiffres français. En 2017, il y avait environ trois quarts de toutes les femmes en France qui se masturbent, dans les années 70, elles étaient 19%. Donc, vraiment, avec le temps, le tabou de la masturbation est tombé. J'en parle beaucoup plus facilement et pratique cette masturbation, cette activité sexuelle de plus en plus. Alors, la technique pour les femmes, c'est en général, elles vont se toucher, caresser le clitoris, trois quarts des femmes. Il n'y a que la moitié des femmes qui vont essayer d'introduire un objet sexuel, donc un sexose ou bien leurs doigts dans le vagin. Mais pour ça, il faut érotiser, évidemment, son vagin. Mais il y a plusieurs autres techniques avec un coussin, avec un autre objet ou bien le jet de douche qui fonctionne très, très bien, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc, il y a une mauvaise technique de masturbation, comme chez les hommes. Donc, les hommes qui se masturbent mal ou bien les hommes qui serrent trop leur pénis, évidemment, le vagin n'est pas aussi serré. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés à jouir aussi dans le vagin des femmes. Et chez les femmes aussi, il y a une mauvaise technique de masturbation. On appelle cette technique-là mode d'excitation archaïque. En fait, ce sont des femmes qui sont couchées, par exemple, sur le dos, qui serrent énormément les cuisses, qui sont en tétanique, qui sont dans une tension musculaire énorme, qui mettent à peine la main sur le clitoris, qui frottent très, très vite et qui jouissent. Elles arrivent à jouir. Mais c'est une mauvaise méthode. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bien de se masturber les jambes fermées. Donc, ce n'est pas compatible avec, puisqu'il faut mimer au plus proche une relation sexuelle, ce n'est pas compatible avec cette relation sexuelle. C'est-à-dire qu'il faut bien écarter les jambes et frotter autour du capuchon du clitoris ou dessus sur le capuchon du clitoris, en mettant peut-être un doigt à l'intérieur du vagin. Donc, la bonne méthode de la masturbation féminine, ce n'est pas avec cette tétanique, ce n'est pas de cette façon archaïque, mais bien écarter les jambes, en respirant bien, en étant un corps fluide, en bougeant le bassin et en se touchant différentes parties du corps, comme un homme peut faire, justement pour pouvoir érotiser le maximum de parties de son corps. Ça peut être le ventre, les tétons, le plancher pelvien, l'entrée de l'anus. Je n'en sais rien. C'est à chacun de décider les parties qu'il veut érotiser. Ça, c'est les bonnes techniques de masturbation. Il y a beaucoup de femmes qui viennent chez moi et qui me disent, « Docteur, j'ai envie d'obtenir un organe vaginal. Que dois-je faire ? » Pour obtenir un organe vaginal, donc il n'y a pas de secret, il faut d'abord érotiser le vagin. Et ça, vous pouvez le faire surtout pendant la masturbation. Donc, de mettre pendant la masturbation des objets, donc des sexoïs dans le vagin, pour pouvoir érotiser et déjà obtenir un orgasme vaginal pendant la masturbation. En fait, il n'y a qu'un seul orgasme, deux orgasmes qui t'auraient dit un vagin. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres orgasmes aussi bien chez la femme que chez l'homme ? On va voir ça la semaine prochaine. N'oubliez pas de cliquer ici en dessous et d'aller aussi sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram, comme LinkedIn, comme Facebook, YouTube, bien évidemment. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501